... Je voudrais vous juste faire un parallèle avec ce que j'ai fait avec le ministre du Tourisme du Liban, puisque je suis administrateur de la Chambre de Commerce Brésil-Liban à San Paolo. San Paolo c'est ma ville et à San Paolo il y a 3 millions de Libanais, alors qu'il n'y en a qu'un million et demi au Liban. C'est très simple, il y avait simplement des fils et des petits-fils qui n'avaient jamais été au Liban. Il y avait quelques barrières, par exemple la barrière de la langue. On a pris un copain, il a fabriqué, Idriss tu dois savoir combien c'est facile, il a fabriqué une petite application pour mettre sur les smartphones, et c'est simplement on parle en portugais du Brésil, mais on peut parler en français ou en espagnol aussi, et ça traduit, ça parle, ça traduit en libanais, en dialecte libanais. Et puis on écrit et ça traduit, puis c'est un petit peu, il y a un didacte d'Isère. Voilà, et ça a incité plein de gens à partir. Vous ne pouvez pas savoir le nom, enfin si on sait, on a été avec ce petit, parce qu'il y avait évidemment une offre touristique qui allait avec, et ça coûte 4 euros, voilà, pour faire l'équivalent en euros, donc je ne sais pas combien ça fait en dinard. Donc avec ça, on a eu plusieurs centaines de milliers de départs. Et c'est pareil avec la diaspora, avec les diasporas tunisiennes en Europe, en France et en Belgique par exemple. Et puis bien entendu, il s'agit de marketing affinitaire, que vous connaissez bien, de marketing affinitaire, voire identitaire. On a envie, on a tous, on est dans un siècle où les gens ont besoin de revenir à leur racine, de revenir à l'essentiel, à ce qui les a construits, c'est mon cas aussi. Et c'est le cas de plein de copains et de copines, c'est le cas de plein de gens, c'est un vrai marché. Ce n'est pas un simple marché de niche, c'est un vrai marché. Il n'y a qu'à le prendre. Le phénomène des diasporas, ça existe aussi en France. On a des Bretons par exemple, des Auvergnats. Et ce sont des gens qui souvent, par exemple, les Auvergnats ont acheté des bars à Paris, exploitent des bars, et qui reviennent régulièrement sur leur site. Et il me semble, je m'adresse au directeur du GPO, le Maroc par exemple a lancé un très gros programme pour essayer de reconquérir ces diasporas, et les inciter à venir consommer du marchand au Maroc. Donc ça peut être aussi une piste de travail. Créer un quartier des loisirs à Tunis ou dans d'autres villes. Alors ce type de projet, en fait, c'est destiné à, on trouve ça dans la plupart des grandes villes maintenant européennes, avoir des quartiers ou des bases de loisirs. Nous travaillons par exemple sur des bases de loisirs, dans lesquelles il y a des activités de loisirs marchandes, payantes, si vous voulez, et des activités gratuites qui font partie d'une sorte de service public du loisir. Donc le fait d'avoir un quartier, ça valorise aussi tout le secteur autour, et notamment l'immobilier. Et c'est aussi une piste à court terme sur laquelle on peut travailler. Alors on avait parlé par exemple en termes de localisation du lac sud de Tunis, donc avoir un lieu qui soit dans la périphérie, donc qui serve pour les loisirs, et ça aussi, ça fait partie de l'image du territoire. Vous allez lire, vous avez lu ces 23 propositions, vous allez voir qu'elles sont simples. C'est simple de dire qu'on peut monter en trois mois une plateforme de réservation qui viendra concurrencer, par remplacer, mais concurrencer et rétablir donc un équilibre, les T.O. qui mangent les marges des hôteliers, qui les empêchent de restructurer leurs hôtels et d'apporter également des prix adéquats à leur clientèle tout en continuant à gagner de l'argent. D'être dans ce système d'exploitation par des tours opérateurs internationaux, que c'est pas très difficile de mettre en place des corridors de sécurité pour les touristes qui permettent, et là la presse pourra relier, parce qu'elle verra ce qui existe, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit d'être dans le vrai, qui rassureront puisque la sécurité, après l'accessibilité, est la deuxième préoccupation du touriste. Ce n'est pas difficile, et ça ne coûte pas cher, de travailler sur du marketing territorial, parce qu'il y a des marques fantastiques qui se créent ou qui existent déjà sur le territoire de la Tunisie, parce que l'identité du territoire et des habitants est extrêmement forte, et entre le Sahara, Tozer le Sahara, entre Carthage et entre Sousse et plein d'autres endroits, on a là en base culturelle de quoi faire émerger à travers un carnet de tendance. Des marques, des belles marques, qui viendront supplanter l'image avant la révolution du Tati de la Méditerranée et aujourd'hui d'une situation insécuritaire qui n'existe en fait pas, parce que ce ne sont pas quelques centaines d'imbéciles qui vont, mais il faut pour autant donner des gages, et des vrais, et sur des vrais valeurs. Il y a tellement de choses à faire qui ne coûtent pas très cher, qui peuvent se faire rapidement, il faut juste une volonté politique, je veux bien croire qu'elle existe, puisque le ministre, il y a, qui nous a très bien reçu, a affirmé qu'il a donné notre disposition, maintenant, il faut aller maintenant dans l'action. Que parfois, on peut faire voyager des gens gratuitement. Il y a eu au Maroc, il y a quelques temps, des tours opérateurs, je ne sais pas si c'était le nom, qui vendaient des séjours, qui achetaient des séjours gratuitement, si vous voulez, parce que, si vous voulez, les hôtels étaient vides, donc ils les achetaient pour presque rien. Donc, il faut redonner de l'indépendance, créer de l'indépendance pour la Tunisie, c'est avoir son propre système de réservation, avec, d'ailleurs, une équipe de professionnels qui commercialisent sur les réseaux sociaux, sur tous les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui, et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mettre à très contraire. On prend moins de valeur.